Gloire et honneur au Dieu des papas Florian, aujourd'hui nous avons eu la visite d'une personne exceptionnelle. Voilà un visage emblématique de notre radio télé ivoirienne jadis. Et voilà, ça va être notre papa Francis Akka de la LTI. On va vous laisser le soin de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Alors je suis Akka Francis, comme je l'avais dit en matière de télé-onier Francis Akka. Ex-animateur télé, et aujourd'hui à la retraite. Et aujourd'hui, il a appelé au Seigneur, après le culte du matin, de me permettre de venir saluer un jeune frère. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, c'est un jeune frère. Parce qu'on a tous grandi ensemble, lui plus petit que moi, parce qu'il est l'ami de moi, mon petit frère. Mais dans la vie de l'église, c'est un serviteur de Dieu très connu, très apprécié des Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas venir lui dire bonjour ? C'est la raison essentielle de notre visite ici, dans son église. Alors ce qui nous a été donné de voir, je dirais tout simplement, est impressionnant. Amen. Impressionnant. J'ai lu, en rentrant de la poussière, il peut vous élever, vous faire asseoir à la table des rois. Et je dirais que Papa Florian, aujourd'hui, est assis à la table des rois. Ceux qui ne le connaissent pas, diront, celui-là, celui-là, mais nous, nous l'avons vu. Nous l'avons vu Papa Florian grandir, travailler dans les champs, dans la région du Dabour. Nous l'avons vu trimer, nous l'avons vu suer. Et aujourd'hui, quand nous le voyons, moi, c'est avec honneur que je dis que c'est mon jeune frère. D'accord, Papa. Pour vous qui l'avez connu, autant jadis, est-ce qu'il y avait ce présage-là, de quelqu'un qui allait servir, qui allait faire cette grande œuvre de Dieu-là ? Est-ce qu'il y avait un présage ? Une si grande œuvre de Dieu, peut-être pas, mais une œuvre de Dieu, oui. Oui. Parce que très jeune déjà, c'était là. Sa Bible était toujours là. Amen. C'est l'ami, le frère de mon petit frère à moi, Moïse. Ils étaient tout le temps ensemble. Et toutes les 45 secondes, lui, il allait à l'église pour aller prier. C'est vrai qu'on a deux religions, des confessions différentes. Mais lui, il était tout le temps. Il allait dire qu'il dormait à l'église. Il dormait à l'église, quelquefois, ça peut être un peu entre griffes et nervées. Allons, 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 mais lui, il dormait à l'église. Et donc, ce n'est pas surprenant qu'il soit aujourd'hui à ce stade-là. Mais je veux dire, le stade qu'il a maintenant, c'est vraiment le chemin du ciel. Amen. Oui, parce que quand on est ici, on fait la visite, après la visite guédée, j'avoue que c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il a fait en tant que serviteur de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu auraient bien aimé avoir cette mission-là, mais lui, il a fait quelque chose de grandiose. Et il m'est revenu de voir très souvent sur YouTube, les témoignages de ceux qui fréquentent cette église-là. Les témoignages, à eux seuls, témoignent, les témoignages témoignent de ce qu'il est devenu comme homme de Dieu. Je prie que Dieu continue de l'utiliser comme ça tous les jours pour le service de tous ses frères, pour le service de tout le peuple voire. Rien même au-delà. Amen. Que Dieu continue de l'élever, que Dieu s'amène sur lui tous les jours pour qu'il fasse son oeuvre encore, encore et toujours. Amen. Et à cette époque-là, si vous devez le décrire en quelques mots, que diriez-vous à cette époque-là pour vous qui l'avez fréquenté, qui l'avez côtoyé ? Quand il y avait les bagarres à Dabou, j'ai dit là où on était, quand il y avait les bagarres à Dabou, on ne le citait jamais. Quand il y avait les petits vols, parce qu'avant ce n'était pas des braquages, ils faisaient totalement profil bar. Quand il y avait les petits vols, ils n'étaient pas là-dedans. Et comme je le dis, ce n'est pas parce que je suis dans son église, mais c'était quelqu'un qui aimait à l'église. Je sais que dans le temps, il allait à l'église du christianisme, c'était ça. Il était vraiment très fervent. Il était très fervent. C'était ça. Ah, c'est Dieu et fidèle. Très fervent. Quand je dis fervent, vous voyez, c'est comme tout ça. C'était ça qui le caractérisait surtout. Il était fidèle en amitié également. Jusqu'à présent, mon petit frère est à prendre, mais quand ils arrivent, ils sont toujours ensemble. Ils lui disaient, je suis là-bas, je lui dis, viens ici tout de suite. Donc, pour tout ce que vous avez vu aujourd'hui, pour ce que vous avez entendu par rapport à ce ministère-là, quelle est votre appréciation en ce jour-là ? Je dirais que tout ce premier est exceptionnel. Exceptionnel, grandiose. Tout est superlatif, on ne finirait pas de les utiliser. Mais vous encore, je lui ai dit, vous, ça ne vous dit rien parce que vous avez venu trouver Papa Florian. C'est ce que je vous dis. Nous qui l'avons vu en train de jouer aux billets courir, quand on le voit aujourd'hui, C'est beaucoup d'émotion. Quelquefois même, on se pose la question, est-ce que c'est le même type, c'est la même personne ? Dieu l'a carrément transformé. Dieu a permis, Dieu ne l'a pas transformé, mais Dieu a permis que lui, il transforme les vies d'autres personnes. Et c'est ça le plus important. Dieu l'a utilisé parce qu'il aurait pu avoir ça gardé pour lui faire des choses. Mais il se sert pour soigner, pour guérir, pas forcément les maladies, mais dans tout le sens plein de la vie, pour soigner, pour guérir des âmes. Et c'est ça qui est le plus important. Faire venir des âmes à Dieu, ça aussi c'est le plus important. Et donc, je ne peux que lui dire bravo. J'aurais eu d'autres mots que je lui aurais dit, mais bravo, bravo, merci. Pour l'œuvre que tu as accomplie, c'est un témoignage vivant. Je suis sûr que des jeunes gens qui sont d'abord en croix-ci, ils entendent parler des papes. Bon, à l'appeler à la gravo, c'était un petit nom. Sa maman qui ne comprenait pas bien le français, au lieu de dire Florian, on disait Fredia. Donc c'est comme ça qu'on l'appelait Fredia, Fredia, Fredia. Donc même si dans mon portable, son nom c'est Fredia que j'ai mis, je n'ai vu papa Florian à côté. Donc des gens qui l'ont vu là-bas, quand ils le voient aujourd'hui, ils vont dire non, ce n'est pas vrai. Ils vont dire non, ce n'est pas vrai. C'est le plus important que tu fais ça. Mais bravo et merci. Donc quel est votre mot de fin pour la couture de cette émission ? Que le Seigneur continue de l'utiliser pour que lui rende service à tout le peuple. Que ce soit les Ivoiriens, les étrangers, à tous ceux qui le sollicitent, tous ceux qui sont dans la détresse, qu'ils puissent le voire. Parce que j'ai entendu l'expression qui est courante ici, le Dieu de papa Florian, que lui puisse se servir de ce Dieu-là, de Dieu pour soulager, guérir les âmes et faire venir des personnes à Dieu. C'est le plus grand commandement que Dieu nous a donné, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain également. D'accord. Donc papa, ici le ministère Chimère du Ciel, c'est votre maison. Venez comme vous voulez, ce Dieu-là est avec vous aussi. Et venez découvrir ensemble les espoirs que Dieu va faire avec nous. Alors c'est votre maison, venez comme vous voulez, que ce Dieu-là soit avec vous aussi. Amen. Amen.